Bonjour, je m'appelle Mathieu, j'ai 22 ans et voici mon témoignage. Je suis d'origine camerounaise, mais bon, je ne suis pas trop allé au bled, je suis allé au bled trois fois peut-être quand j'étais petit, mais en gros, c'est pour vous dire, bon, j'ai eu une enfance, je suis né à Colombes dans le 9-2, je suis né à Colombes dans le 9-2 et en vrai, j'ai grandi au début, j'ai grandi à Paris, 16e, donc de mes 0 à, on va dire, 9 ans, et à l'âge de 9 ans, ma mère, elle a décidé de déménager en fait, elle a décidé de partir vivre en Angleterre. Donc quand je suis arrivé en Angleterre, là, c'est maintenant, c'est que tu arrives dans un pays, tu ne parles pas la langue, je ne parlais que français et tout, c'est-à-dire que j'ai dû apprendre l'anglais et tout, mais bon, je l'ai appris grave vite, je l'ai appris grave vite, au bout de six mois, je parlais, j'écrivais, je lisais en anglais et maintenant, aujourd'hui, je parle mieux anglais que français. Là, maintenant, en Angleterre, c'est les années les plus importantes de ma vie pour moi, c'était la galère, on a vraiment, on était pauvres, du coup, au début, on a été hébergés par des tantes, des amis, etc., et c'était vraiment galère. Et bon, après, je suis arrivé à un certain âge, on va dire, 14, 15 ans, où, bon, j'étais que dehors. Bon, moi, j'aimais beaucoup le foot, comme tout le monde, j'allais dehors, jouer au foot, nanana, nanana, et après, petit à petit, manque d'argent, ça veut dire, tout le monde, par exemple, on va aller au club de foot, après le foot, tout le monde va manger, on appelle ça des chicken and chips, tout le monde va manger leurs poulets, leurs frites, et toi, t'es là, t'as pas de sou, tu vois. Et après, bon, vas-y, on commence à, on vole pour manger, genre, juste pas pour forcément, parce qu'on a faim, mais parce que tout le monde est en train de manger, t'as envie de manger aussi, tu vois. Donc, on commence à, on commence à voler après, après le foot, c'était, hé, je me vois pas, c'était drôle, tu vois. Donc, c'est-à-dire, on commence à manger après le foot, on commence à voler après le foot, on mange, après du foot, on fait plein d'activités ensemble. J'ai grandi dans un quartier de Londres qui s'appelle Wembley, Choke Hill, Wembley, c'est une petite, on va dire, ouais, c'est une petite cité, tu vois, c'est une cité, c'est pas comme en France, c'est une cité d'Angleterre, avec que des maisons, comme aux States, on dirigeait un peu. Et genre, j'ai grandi là-bas, donc après, ce que j'ai fait, c'est que, étape par étape, donc, j'ai commencé à voler, je rentrais tard, etc. Après, bon, là, j'avais 14 ans, bon, 15 ans, on m'a toujours dit, j'ai grandi trop vite, 15 ans, je commence à apprendre à conduire et tout, c'est-à-dire 15, 16 ans, que je vole la voiture de ma daronne, je sors, je vais, en fait, c'est pas, je vais en boîte, je vais en soirée, genre, des soirées appartements, etc. Moi, je suis quelqu'un qui a jamais bu, jamais fumé, c'est-à-dire, j'ai jamais bu, jamais fumé, vraiment jamais. C'est pas mon délire, je pense savoir pourquoi, mais c'est pas mon délire. Et en gros, au bout d'un moment, genre, comment vous dire, c'est que, je vais, on va dire, moi, on va au foot, je vole, je conduis la voiture de ma mère, je vais chercher des potes à moi, je suis le seul qui sait conduire et tout, on a 16 ans, et bam, je vais dans des soirées et quand je vais dans des soirées et tout, je vois, tout le monde boit, tout le monde fume sauf moi. Mais, bon, j'ai un cerveau, tu vois, c'est-à-dire, je me dis, mais attends, lui, il fume, lui, il fume. Et puis, je vois, moi, en gros, c'est, au début, j'avais pas de sous, maintenant, on commence à avoir des sous, etc. Moi, j'ai 20 balles et tout ce que je fais dans ma vie, c'est manger, tu vois, tout ce que je fais, c'est m'amuser, manger. Ça veut dire, moi, mes 20 balles, c'est que pour la graille, c'est que pour la bouffe. Et vu que c'est que pour la bouffe et que pour la graille, bah, quand quelqu'un, il prend ses 20 pounds, ses 20 euros, et il va manger, il va acheter quelque chose, pas pour manger, ça me trouble, tu vois. Donc, ça veut dire, je vois mon pote, il met 10 balles dans de la bœuf, mon autre pote, il met 20 balles dans du shit, et je commence à me dire, mais en fait, tout le monde fume. Eh, quand j'ai commencé à être une calculatrice humaine, en fait, dans la salle, là, il y a 10 personnes, et sur les 10 personnes, tout le monde achète un 20 balles tous les jours, tu vois. Donc, j'ai commencé à vendre, on a commencé petit, on a commencé avec de la bœuf, bon, petit, c'est pas petit. Donc, vas-y, petit à petit, vu que j'ai eu des gens autour de moi qui fumaient, et moi, je fumais pas, donc je me suis dit, mais c'est génial tout ça, dis donc, c'est vraiment génial, genre, les gens, ils fument. Si je me mets à vendre, eh bien, je vais me faire de l'argent. Et en gros, j'ai commencé avec de la bœuf, petit à petit, nanana. Et en fait, au début, c'était normal, genre, j'allais, on va dire, à l'école, et après, vas-y, on vendait. Après, on se posait sur le coin, on se posait dans la rue, vraiment, on attendait. Les gens, ils passaient, ils demandaient si on avait, on donnait. Et après, petit à petit, petit à petit, à force d'être tout le temps dehors, tout le temps dehors, il faut savoir que, ouais, à force d'être tout le temps dehors, et bien, genre, t'as un numéro de téléphone, tu dis aux gens, vas-y, appelle-moi si t'as besoin, appelle-moi si t'as besoin, et tu te retrouves avec des 80, 50 contacts. Ça va hyper vite, tu te retrouves avec 50, 80 contacts, des gens qui t'appellent tous les jours. Et au final, bah, ça a pris le dessus. Par exemple, moi, j'étais, il faut savoir que j'ai été viré de chez moi à l'âge de 15 ans, tu vois. Donc, ça veut dire que j'ai commencé à vivre avec mon meilleur pote. C'est-à-dire que j'étais tout seul. En fait, c'était, ma mère, elle m'avait dit, soit tu fumes mes règles, soit tu sors de chez moi. J'ai dit, ok, je sors de chez toi. Parce que je voulais pas rentrer tôt, je voulais sortir comme je voulais, je voulais faire ma vie, frère. Donc, c'est pour ça que j'ai dit ça. Et donc, je suis parti vivre chez mon meilleur pote. À partir de, ouais, 15 ans, j'ai vécu chez mon meilleur pote. Et en même temps, j'étais à l'école de foot. Donc, à force, du coup, à force d'aller au, en fait, j'allais au foot, etc. Mais à force de vendre et d'être toujours dehors, je voyais que je faisais plus d'argent immédiatement que de l'argent qu'on m'avait, entre guillemets, promis. Genre, ouais, t'inquiète pas, continue dans le foot et tout, continue dans le foot. Et un jour, tu vas percer. Et quand tu vas percer, tu vas avoir des millions, entre guillemets. Mais il faut savoir, en fait, que là, à ce moment-là, dans ma vie, c'était l'argent ou rien, tu vois. Les chiffres, on va dire, on va dire, au début, avec la beu, bah, c'était rire. Genre, on va dire, je faisais des 120 euros par jour. Mais j'avais 15 ans et j'avais une voiture. Genre, j'ai fait quoi ? 120 euros. Au début, 120 euros. Après, 200 euros. Après, 300 euros. 300 euros par jour. 300 euros par jour. J'avais 16 ans. J'avais une Ford. J'avais une Ford Fiesta. Punaise. C'était un truc de ouf, tu vois. Et donc, j'ai fait, genre, on va dire 300 euros par jour. Et genre, je voyais que ça rentrait. Ça rentrait, c'est-à-dire, j'allais à l'école de foot. J'allais en cours, etc. Parce que je faisais des cours de coaching en même temps. Genre, tu peux pas jouer au foot sans aller en cours. Enfin, c'est comme ça, en Angleterre. Pour savoir, voilà. Et genre, je faisais des cours de coaching, etc. Et je voyais que, mais, héros, à 16h, dès qu'il était 16h, je commençais à faire de l'argent. Alors que pour moi, de 8h à 16h, je faisais rien. Genre, je faisais rien. Et là, en fait, c'était en mode, vas-y, je vais faire mes sous de 16h à minuit. Minuit, je rentre chez moi. Je dors. Demain, je vais en cours. Et des fois, j'allais pas en cours. J'étais fatigué. Et on m'appelait la journée pour faire des sous. Ça veut dire, maintenant, ce qui s'est passé, c'est que l'argent a pris le dessus. L'argent a pris le dessus, tu vois. Maintenant, c'était dans ma tête. Bah, tu sais quoi, je préfère faire de l'argent qu'aller en cours. Donc, j'ai lâché les cours. J'ai arrêté. À 16 ans, j'ai arrêté. J'ai commencé à vraiment vendre. Et là, petit à petit, vas-y. Je vois que, vas-y, 300, c'est pas assez par jour, tu vois. Il y a des gens, ils font plus. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait plus ? Comment ça se fait ? Nanana. Et là, bon, on tombe sur les mauvais. À force de traîner dehors, tu tombes sur les mauvaises personnes, tu vois. Il y a des gens, ils disent mauvaises personnes. Mais pour moi, toute personne, c'est une leçon dans ta vie. C'est comment toi, tu les prends, tu vois. Moi, il y a des gens, en gros, ils m'ont montré que... Eh, ils m'ont dit la vérité. Ils m'ont dit, si tu es dans la drogue, si tu es dans la drogue, soit tu finis dans une tombe, soit tu finis mort, ou soit tu finis en prison. C'est simple. Mais dans ma tête, vu que je suis une calculette humaine, je me dis, mais frérot, si je fais des, on va dire quoi, des 500 balles par jour, si je fais des 1000 balles par jour, et que je vais en prison et que je me fais péter au bout d'un an, tu vois, en gros, j'aurais fait tant d'argent, tu vois. J'aurais fait, on va dire, 30 000 le mois. 30 000 le mois, mais je reste en prison 6 mois, normal, je m'en fous. Genre, c'était un calcul que j'ai fait dans ma tête. Donc, bref, j'ai commencé à côtoyer d'autres gens et j'ai commencé à vendre à l'âge de, on va dire, 17 ans. 17 ans, je me suis mis à vendre du crack. Je me suis mis à vendre du crack et de l'héros. J'ai commencé à vendre du crack et de l'héros. Et j'ai fait ça pendant un bon moment, je ne sais pas combien de temps exactement, je ne peux pas vous dire. En gros, au début, c'était tout simple. C'était, tu allais voir un grand et il t'envoyait quelque part, tu restais posé dans une maison et il te payait 500 balles la semaine. Tu restais posé 500 balles la semaine, comme ça. Je me dis, mais c'est génial, je n'ai pas besoin de rien payer, je ne me casse pas la tête. À chaque fois qu'il m'appelle, je dois sortir Visser et me donner 500 balles la semaine. Après, bam, le 500 balles, il est passé à 700 balles la semaine. Il est passé à 700 balles la semaine, après 1 000 balles la semaine. C'était à 1 000 balles la semaine, mais je commence à connaître les gens, je commence à connaître les clients. C'est-à-dire, les clients me disent, donne-moi ton lume, parce que des fois, ton ami ne répond pas, ton poteau ne répond pas. Est-ce que je peux avoir ton lume direct ? Je dis, vas-y, au calme. Et après, petit à petit, ils ont tous mon lume, c'est-à-dire, ils m'appellent directement moi. Et après, ça m'a fait, on va dire, une puce, en gros. C'est-à-dire que je vois que mon téléphone, il sonne, il sonne, il sonne. Et je me dis, mais si je n'ai pas la drogue du frérot dans ma poche, je peux avoir la mienne. Et si j'ai ma drogue dans la poche, je me fais mes sous. Et là, ça y est, je suis parti dans un délire. J'ai fait, j'avais la puce, je commençais à vendre, etc. Et après, j'ai fait une autre puce, une autre puce. Mais c'est une dinguerie, genre, je rentrais chez moi, je donnais 500 balles, je donnais 500 balles à ma mère. Après, je rentrais chez moi, j'ai acheté une voiture. Genre, l'argent, je ne l'ai jamais vu de ma vie. Jamais, jamais. Donc, après, petit à petit, on est arrivé à un moment où, quand tu fais trop de sous, les gens, ils se posent des questions. Et donc, après, un jour, je suis venu, on va dire, on m'a soulevé, tu vois. À travers, on va dire, en fait, j'étais même pas là pour ça. En fait, ça veut dire que vraiment, j'étais dans une rue, j'étais dans une voiture. Les keufs, ils nous ont contrôlé. Et après, ils ont dit, mais c'est toi, tu t'appelles comme ça. Je dis, ouais, pourquoi ? Et ils m'ont embarqué, je suis allé en garde à vue. Et je ne savais même pas, tu vois. Mais avant que je le sache, je me suis retrouvé en prison. Bam ! Derrière un mur. En plus, toutes nos portes, toutes les portes en prison en Angleterre, elles sont bleues. Toutes les portes, elles sont bleues. C'est-à-dire, on va garde à vue, garde à vue, prison. Prison, je me dis, là, c'est chaud. Et quand j'arrive en prison, en fait, il y a, je ne sais pas comment vous dire, genre, dès qu'en fait, on arrive en prison et tout, déjà, première chose que je vois, flaque de sang. Genre, on descend d'un camion, en fait, on est dans des camions vite teintés et tout. Genre, les camions qui t'amènent en prison, c'est vite teinté, personne ne sait que tu es là et tout. On traverse, on va dire, là où j'étais, on a traversé la ville et tout. On m'amène dans la prison. Dès que je monte les marches, je monte les marches, je monte les marches. Flaque de sang. Je dis, ouais, qu'est-ce qui s'est passé là et tout ? Je dis ça au garde. Le garde, il me dit, ouais, il y a un garde qui s'est fait planter par un des, un des, on va dire, un des, un des, j'ai pas envie de dire taulards, mais un des prisonniers, voilà. Donc, il s'est fait planter par un des prisonniers. Je dis, mais non, c'est chaud. Et après, je vois quoi ? Une ambulance qui arrive. Donc, je me dis, vas-y, le sang, ça se trouve, le garde, c'est un fou. Bref, il m'a menti, je ne sais pas. Mais après, je vois un autre garde et une ambulance qui arrive. Le garde, son visage, il était tout rouge et tout. Je me dis, mais il s'est passé quoi ? Il a dit, il lui a balancé de l'eau bouillante. Je dis, de l'eau bouillante, l'eau bouillante au visage. Premier jour en prison, je me dis, waouh. Et en plus, j'étais avec, on va dire, quelqu'un. J'étais avec quelqu'un et je lui ai dit, mon gars, on va se faire tester. Là, ça va être chaud. Là, dès qu'on va rentrer, les gens, ils vont tester. De toute façon, c'est comme ça, genre. Ils vont tester, c'est soit tu portes, soit tu es mort, tu vois. Donc, quasi, après, petit à petit, on passe à travers l'accueil. On mange. Et là, bam, on me met dans ma cellule. Là, vraiment, dans ma cellule, sans télé. Je n'avais pas de télé, je n'avais rien. Et là, dans ma cellule, je ne sais pas comment vous dire. Dès qu'on a fermé la porte, je me dis, mais comment je vais sortir d'ici ? Déjà, comment je vais dire à ma mère ? Comment je vais sortir d'ici ? J'espère que je ne vais pas rester là longtemps et tout. Et en fait, j'étais en attente de jugement. J'arrive, dès qu'on ferme la porte, genre, il y a un truc. Je ne sais pas comment vous dire, genre, j'ai su, je me suis dit, mais il n'y a que Dieu qui peut me sortir d'ici. Genre, je me suis dit, mais en fait, il me faut une Bible. En fait, il me faut une Bible. Genre, il y a un truc chelou dans ma tête qui m'a dit, ouais, il me faut une Bible, il me faut une Bible. Il y a un truc qui m'a dit, genre, il me faut une Bible. Genre, je pense qu'il me faut une Bible. Après, je me dis, mais comment je vais faire ici ? Il n'y a pas de Bible. Je suis la, on va dire, la pasteur responsable de l'église. Je dis, ah, comment ça, il y a une église ici et tout. Elle a dit, oui, j'ai vu que quand tu es rentré dans la prison, tu as vu que tu étais chrétien. Ben, moi, je suis d'une famille chrétienne, etc. Genre, je suis d'une famille chrétienne, vraiment chrétienne. Je suis d'une famille vraiment chrétienne, mais bref, Dieu, on l'a mis de côté, on a fait notre vie, malheureusement. Et donc, la dame, elle nous dit, oui, j'ai vu que tu étais chrétien. Donc, je suis venu te voir, tiens, un calendrier et tout, pour toute l'année, etc. Je dis, ah, merci, merci. Et je dis, mais c'est quand l'église ? Elle dit, dimanche. Je dis, ok, est-ce qu'on peut venir me chercher pour que j'aille à l'église et tout ? Elle dit, ouais, bien sûr, c'est bon, je te mets sur la liste et tout. Je me dis, as-y, c'est bon, je vais aller à l'église, je vais voler une Bible et tout. Comme ça, c'est bon, je pense que, je pense que, il faut que je lise la Bible. Je ne sais pas pourquoi, genre, il y avait comme un truc chelou, genre, qui me disait, non, il te faut une Bible, il te faut une Bible et tout. Je me dis, vas-y, je vais prendre une Bible. Et donc, du coup, on va dire, dimanche qui arrive, dimanche qui arrive, je vais à l'église. Dimanche qui arrive, je vais à l'église. Quand je vais à l'église, première chose que je fais, je regarde tous les bouquins et je vois, en fait, c'est des bouquins, mais, genre, il n'y a que des chants. Genre, il n'y a que des chants, genre, comment dire, il n'y a que, non, il n'y avait vraiment que des chants. Genre, elle disait, chants 13, on allait tous aux chants 13 et on chantait tous ensemble. Je regarde partout, je vois, il n'y a pas de Bible. Je me dis, mais c'est quelle église sans Bible, ça ? C'est n'importe quoi et tout, non, non, non. Vas-y, je rentre dans ma cellule et là, je me pose comme ça. Hé, je vous promets que la saison recherche de Bible, c'était la saison, une des saisons les plus intenses en prison, tu vois. Donc, là, je me dis, bon, comment je vais faire, comment je vais faire ? Bon, on va aller dans les cellules d'autres personnes et on va essayer de voler leur Bible, s'ils en ont, etc. Je vais dans les cellules des gens, c'est tous des musulmans, ils ont tous le Coran. Personne n'a la Bible, je me dis, mais c'est n'importe quoi. Personne n'a la Bible, c'est n'importe quoi. Bref, en plus, ça m'a créé des embrouilles d'aller dans les cellules des gens. Bref, on en parlera après. Et genre, après, le dimanche d'après. Là, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on rentrait dans une saison, c'était un peu avant Pâques. Ça veut dire qu'il y avait des invités, donc des pasteurs invités, des pasteurs venus de dehors, qui venaient en prison juste pour prêcher, juste pour parler aux prisonniers. Ils ont fait une prêche de, on va dire, une prêche de taulard, en mode, ils vous disent, ouais, Dieu, il pardonne tous vos péchés, là, là, là. Donc, en gros, tout ce que tu as envie d'entendre, ils te le disaient. Le pasteur, à la fin, il dit, ouais, si vous voulez accepter le Seigneur Jésus, levez-vous et tout. Et là, je vois, tout le monde se regarde. Tu vois, c'est vraiment un moment où tout le monde se guette, genre, tout le monde se regarde en mode, qui va se lever ? Eh, vas-y, vas-y, si tu te lèves, je me lève, genre, crari. Eh, je regarde tout le monde en mode, je bouge pas. Il dit, est-ce que quelqu'un veut accepter le Seigneur Jésus dans sa vie ? Et je dis, vas-y, je me lève pas. Et là, d'un coup, hein, eh, c'est pas mon ventre, il se met à gargouiller. Genre, genre, eh, vraiment, il se met à gargouiller. Il dit, si ton ventre, il gargouille, viens devant, c'est Jésus qui t'appelle, c'est Dieu qui t'appelle. Et là, au moment où il dit ça, mon cœur, il se met à battre vite. Je lui ai dit, c'est pas moi, mon cœur, il bat vite, il gargouille pas à moi. Il dit, si ton cœur, il bat vite, viens devant, c'est Dieu qui t'appelle. Et là, moi, je regarde, là, ça, je regarde. Et là, d'un coup, le pasteur, il se met à me fixer. Et là, il me dit, en gros, j'ai l'impression, genre, il me cherchait comme ça. Et là, bam, dès qu'il l'a localisé, genre, il m'a dit, il m'a dit, vous allez pas vous lever ? Je l'ai regardé, j'ai fait ça. Et il a dit, bon, ok, c'est pas grave. Et là, bam, je suis retourné dans ma cellule. J'étais comme ça. J'ai dit, mais non, waouh, c'est chaud et tout. Et ce que j'ai fait, j'ai volé le truc des quantiques. Ça veut dire, j'ai volé le truc des quantiques, ça veut dire, j'arrive dans ma cellule, je regarde les quantiques, vas-y, ça m'intéresse pas. Et je me dis, bon, vas-y, je suis dans ma cellule, tout ça. Et je me dis, non, là, par contre, je crois que j'ai fait un truc bizarre, genre. Je sais pas, genre, dans ma tête, je me dis, bon, allez, dimanche prochain, s'il redemande, je me lève. Promis, promis, je me lève et tout. Et là, je suis en prison, c'est-à-dire, la semaine, il se passe des trucs incroyables, genre, les gens, ils se battent. J'ai vu des choses que j'ai jamais vues dans ma vie. Genre, en vrai, je vais vous dire un truc, genre, quand j'étais en prison, j'ai vu deux jeunes mourir, genre. Genre, ils avaient moins de, on va dire, entre 18 et 24, je vais pas dire leur âge, mais ils sont morts. Il y en a un, il est mort, un coup de poing, il est mort, devant mes yeux. Et il y en a autre, il s'est suicidé, tu vois, il avait 18 ans, il s'est suicidé, au milieu de la nuit, tu vois. Donc, c'était chaud, mais il se passe beaucoup de choses. Il faut pas oublier, en fait, dès que je rentre dans ma cellule, il se passe beaucoup, beaucoup de choses. La prison, c'est quelque chose d'actif tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il y a un truc qui n'arrive jamais en prison, il y a un truc qui n'arrive jamais, jamais, jamais en prison, c'est que jamais, ils vont ramener les mêmes invités deux fois de suite. Pourquoi ? Parce que, genre, t'imagines, t'es quelqu'un qui vient visiter. T'es un pasteur, tu viens visiter, ils vont peut-être pas te fouiller, ils vont peut-être te fouiller. Et en fait, tu commences à comprendre le système, les barres en métal, tout ce que tu dois passer à travers pour venir et prêcher. Donc, ça veut dire que, si t'invites la semaine d'après, tu peux ramener un iPhone, tu peux ramener un téléphone, tu peux ramener quelque chose pour les gens. Et c'est à ce moment-là qu'ils disent, non, jamais, jamais deux fois de suite. Et là, je retourne le dimanche d'après, et là, c'est les mêmes pasteurs que la dernière fois. Je me dis, c'est pas grave, c'est les mêmes pasteurs que la dernière fois, s'ils ne demandent pas, j'y vais pas et tout. Et là, vas-y, on fait la prêche, il nous refait encore une prêche un peu de tolard, mais différente. Et là, il dit, allez, bon, que celui qui va accepter le Seigneur Jésus se lève. Et là, tout le monde me guette, tout le monde se guette encore une fois. Et là, je me dis, bon, vas-y, c'est bon, je me lève. Au moment où je me lève, tout le monde s'est levé. Au moment où je me lève, tout le monde s'est levé, tout le monde m'a suivi. Et tellement tout le monde m'a suivi, en fait, je me suis levé, et tout le monde m'a suivi. C'est-à-dire que ceux qui étaient devant, ils sont arrivés avant moi. Je me suis retrouvé à la fin de la queue. C'est-à-dire qu'ils commencent à prier pour les gens, ils disent, ouais, t'acceptes le Seigneur Jésus, etc., etc., etc. Et là, il arrive à moi. Je fais la prière de repentance. Je fais la prière du salut. J'accepte le Seigneur Jésus dans mon cœur, etc., tu vois. Et là, d'un coup, première fois, je crois, c'est pas la première fois que j'entends, mais c'est la première fois, genre, face à face, je vois quelqu'un parler en langue, genre. Genre, je fais la prière du salut, il dit, amen, Seigneur, s'il te plaît, garde-le à tes côtés. Et puis, d'un coup, il part dans un Karabababakéribe. Il commence à parler en langue et tout, et il se tient à moi. C'est-à-dire, il se tient à moi. Hé, j'ai envie de me lever pour vous expliquer. Il se tient à moi comme ça. Et genre, quand il se tient à moi, en fait, il se tient à moi, il prie, et comme ça, il a les yeux fermés. Et tellement, genre, il se balance et tout, c'est moi, je me mets à le tenir. Parce que sinon, il allait tomber. Et là, il parle en langue, il parle en langue. Et puis, il s'arrête. Il me regarde dans les yeux et me dit, Dieu, il a un plan pour toi. Je dis, Amen, vas-y, merci. Et moi, je me dis, vas-y, c'est bon, je vais retourner dans ma cellule. Ouais, il y a un garde qui arrive, faites la queue. Et genre, il nous fouille avant de retourner dans nos cellules, tu vois. Et là, je commence à partir, je fais la queue pour retourner dans ma cellule. Et là, le pasteur, il m'attrape. Il me dit, excuse-moi, excuse-moi. Monsieur, c'est ça ? Je dis, ouais. Il me dit, t'as une Bible ? Il se dit, non. Il me dit, tiens, il m'a donné sa Bible. Il m'a dit, tiens, ma Bible, lis un Jean. En premier, lis un Jean. Et là, dès que j'ai vu la Bible, j'étais choqué. Je l'ai mis comme ça, là, je l'ai caché, je l'ai calé. Je l'ai calé. Et à partir de ce moment-là, tous les jours, je lisais la Bible. Mais là, il faut savoir que quand il m'a dit, Dieu a un plan pour toi, moi, je me suis dit, mais ça, ça veut dire, je vais sortir. Là, ça faisait, on va dire, environ trois mois, je suis en prison. Trois mois, je suis en prison, je ne sais pas, c'est quand ma date de jugement. Il me dit, Dieu a un plan pour toi. Je me dis, ah, génial, je vais sortir, je vais sortir. Je lis la Bible tous les jours. Je prie et je commence à lire la Bible. Vraiment, je commence à lire la Bible, mais prier, comme je vous ai dit, genre, ce n'est pas que je n'avais pas prié, mais je récitais Notre Père qui est aux cieux, nanana, sans plus. Voilà, je ne faisais pas vraiment beaucoup de, je ne parlais pas beaucoup, on va dire. En gros, je ne priais pas beaucoup. Je récitais Notre Père qui est aux cieux et après, je m'arrêtais là. Je lis la Bible, je lis la Bible. Je suis en prison, ça fait trois mois. Et après, d'un coup, il y a une feuille qui arrive dans ma cellule. C'est la date de mon jugement. Non, mon jugement, c'est le 24. Je pensais qu'on, peut-être on était le, on va dire, disons que c'était en août. On va dire qu'on était le 4 août. On était le 4 août, j'ai reçu un truc qui me dit, le 24 août, je passe au tribunal. Je me dis, as-y, Dieu a un plan pour moi, c'est génial. Je vais au tribunal. Je vais au tribunal avec ma Bible. Je n'avais pas de documents, de papiers ni rien. J'avais mon avocat, ma Bible. Je lis la Bible avant d'aller au tribunal et tout. Dieu a un plan pour moi, je vais au tribunal. Dès que j'arrive là-bas, il y a ma famille, etc. Ma mère, elle pleure. Les gens sont, tout le monde est choqué et émouvé, tu vois. Et à ce moment-là, comment on appelle ça ? Le tribunal se passe, la cour se passe. Et puis, bam, je prends trois ans. Je prends trois ans de prison. Et là, je me dis, waouh, mais il me dit, Dieu, il a un plan pour moi, Dieu, il a un plan pour moi, ça veut dire quoi ? J'ai pris trois ans de prison. C'est-à-dire, bam, je suis retourné en bas. J'avais ma Bible quand je vous ai dit, je ne l'ai même pas lu. Je l'ai posé sur le côté, je suis retourné dans ma cellule. Je n'ai pas calculé la Bible, je n'ai pas calculé la Bible. Et après, il y a des problèmes dans la prison, comme tout le monde pourrait vous dire, en prison, ce n'est pas pisse. Il y a des problèmes qui ont commencé à arriver en prison avec des autres religions, des musulmans, des gens qui voulaient me parler de la religion musulmane, l'imam qui voulait me parler. Il s'est passé tellement de choses que ça m'a repoussé à lire la Bible. Je ne sais pas si tu capes. C'est-à-dire, je suis revenu, j'ai commencé à relire, et je commençais à lire juste pour... Ça m'appesait, en fait. Ça m'appesait. C'est-à-dire, je lisais, ça m'appesait. Je lisais, j'écrivais. Je lisais, j'écrivais. J'ai beaucoup écrit quand j'étais en prison. C'est-à-dire, je lisais, j'écrivais. Et là, maintenant, j'ai pris trois ans de prison. Et normalement, je crois que je sortais en 2021. Donc, bref. En gros, j'ai pris trois ans. Bon, je me dis, je vais sortir dans trois ans. Quelle galère. Je vais sortir dans trois ans. Quelle galère. Je ne sais pas comment je vais faire. As-y, c'est bon. Ça me saoule déjà. Je lis ma Bible, apparemment. C'est ce qu'il faut que je fasse, etc. De toute façon, il se passe tellement d'autres choses qu'il n'y a que la Bible qui m'apaise. Il n'y a qu'écrire qui m'apaise. Un an que je suis en prison, que je lis ma Bible, je vais au travail parce qu'il faut savoir que tu peux travailler là-bas. Bref, je vais au travail. Je reviens. Non, non, non. Le temps passe et tout. Et là, maintenant, il commence à avoir des histoires qui me font mal à la tête. Bon, il s'est passé. J'ai eu des morts dans ma famille pendant que j'étais en prison. Ça m'a beaucoup touché. Il y a des gens qui se sont écartés, on va dire, de la famille. Ça m'a beaucoup, 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 beaucoup touché. Et donc là, dans ma tête, j'ai mal au crâne, etc. Un jour, je reviens du taf. Là, pour la première fois, je rentre dans ma cellule et je me mets à genoux, tu vois. Pour la première fois, me mettre à genoux, moi, MDR. Genre, pour la première fois, je rentre dans ma cellule, je me mets à genoux et je dis, Seigneur, je sais, j'ai compris, ça y est. J'ai compris et il fallait que je sois puni parce que j'ai fait trop de mauvaises choses, etc. Mais là, ça fait un an et j'en peux plus. J'en peux plus. S'il te plaît, Seigneur, fais-moi sortir de là. Fais-moi sortir de prison. Allez, mon gars, j'ai fait cette prière, je me suis relevé, je suis passé à autre chose directement. En gros, j'ai fait comme si, bon, je l'ai fait. Allez, on ne peut pas dire que je n'ai pas demandé. Après, vas-y, ça fait un an et maintenant un mois, c'est-à-dire que je vais au travail, nanana. Maintenant, un mois, il faut savoir que je vais à l'église les dimanches et même j'ai lancé les cours bibliques en prison. Ça veut dire que je suis parti voir la pasteur, là, qui était venue me voir. Je lui ai dit, ouais, comment ça se fait que les gens, ils ont des cours coraniques, eux, ils ont des cours coraniques le mardi, nous, on n'a rien, etc. Est-ce qu'on ne peut pas faire un truc le jeudi et tout ? Eh, la dame, elle a réfléchi, elle a réfléchi. Et à partir d'un certain moment, donc on va dire à partir de 7, 8 mois que je suis en prison, on a commencé les cours bibliques tous les jeudis. Et c'est pas moi qui les faisais, mais c'est moi qui ai initié l'idée. Jusqu'à aujourd'hui, il y a ça. C'est-à-dire, jusqu'à aujourd'hui, il y a ça. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des cours bibliques dans la prison de Portland, HMP Portland. En plus, c'est une prison sur une île, tout en haut. C'est comme Azkaban, c'est-à-dire, quand tu es sur l'île, tu ne vois que la mer autour de toi. Je ne vois que de la mer et des... Comment on appelle ça, là ? Sea Goze. Je ne sais pas comment on dit en français. Les gros trucs, là. Les gros oiseaux. Sea Goze. Un an et un mois que je suis en prison, il y a des cours bibliques. Il y a des cours bibliques, il y a le travail. C'est-à-dire, le temps passe vite, mais pas vite. C'est-à-dire, maintenant, ça fait un an, deux mois. Non, un an, un mois et deux semaines. Pourquoi je suis précis ? Vous allez comprendre. Un an, un mois et deux semaines que je suis en prison. Et là, je vais au travail et tout. Et je lis ma Bible comme d'hab. Je prie tous les soirs avant de dormir, avant de manger, je prie aussi. Et là, je vais au travail. Quand je reviens du travail, je reviens sur le blog, tu vois. Je reviens sur le blog. Tout le monde me dit « Wouah ! » « Wesh, Mathieu, Mathieu ! » Genre en anglais, tu vois. En plus, on m'a appelé le français. « Frenchie, Frenchie ! » On me dit « Ouais, Frenchie ! » Il y avait une dame, elle te cherchait. Une dame, elle te cherchait. Une dame qui te cherchait. Il y a une dame qui te cherchait. Je dis « Mais j'étais au travail. » Pourquoi elle n'est pas venu au travail ? Ils me disent « On ne sait pas. » Mais elle était là, là, sur le blog. Et elle te cherchait partout. J'ai lu où ? « Ah, elle est partie. » Je vais au travail. Donc maintenant, ça fait un an, un mois, trois semaines. Trois semaines. On est lundi. Je reviens du travail. Euh, non, ouais. Je reviens du travail le midi. Ça veut dire que je pars à 9h, je reviens à midi. Midi. Et après, je fais une sieste de midi jusqu'à 14h. Et à 14h, on t'ouvre la porte pour aller au travail encore. Quand on m'ouvre la porte pour aller au travail, je dis « Eh non, je suis fatigué. Je ne vais pas au travail. » Genre, en fait, c'était l'une des premières fois que je n'allais pas au travail. Genre, je ne vais pas rester dans ma cellule à rien faire. Je préfère travailler. On veut passer le temps. On ne veut pas rester dans sa cellule. Là, ce moment-là, ce jour-là, je ne sais pas pourquoi, il y a un truc chelou qui me disait « Allez, vas-y, c'est bon, dors. Reste dans ton truc. » Il ferme la porte, je dors. Je dors. Et après, à 15h, il y a, bam, en fait, à 15h, on débloque des gens et tout. On me débloque. Et là, il y a un mec. Il y a un mec, je pense que c'était un gars, tu vois. Il dit « Ouais, Mathieu, Monsieur Nanana. » Je ne vais pas dire mon nom de ta famille, tu as vu. « Monsieur Nanana, venez à la réception. Monsieur Nanana, venez à la réception. Vous êtes appelé à la réception. Il y a un code de réception. » Comment ça, je suis appelé à la réception ? Et tu vois, les trucs comme ça, on ne va pas se mentir. Quand tu es appelé à la réception, il y a toujours un truc. Soit tu as fait une coderie, soit on va te retirer ta télé, soit tu as fait un truc. C'est-à-dire, je me dis « Bon, allez, qu'est-ce que j'ai foutu encore ? » Donc, c'est-à-dire, j'y vais. Je vais à la réception. Il est comme ça, 15h, 30, 16h. Je vais à la réception. Et là, je vois quoi ? Je vois quelqu'un de dos. Donc, une dame de dos. Je vois une dame de dos. Et tous les gardes du bloc, comme ça, dans la salle. Je me dis « Oh là 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 ! » S'il y a tous les gardes, c'est parce qu'en fait, ta réaction. Tu vois, quand il y a des gardes, c'est pour ta réaction. C'est-à-dire, par exemple, ils vont t'annoncer quelque chose. Tu vas mal le prendre. Si tu t'énerves, il y a les gardes pour te contenir. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire, je vois tous les gardes. Je me dis « Qu'est-ce que j'ai fait ? » On peut venir te voir en prison, te dire « Tiens, tu as un jugement dans un mois. Tu te fais juger pour ça, ça, ça que tu as fait en prison. » Genre, ils peuvent ajouter ta peine quand tu es en prison. Tu vois ? C'est-à-dire, bref, tout ça pour dire « Je vois les gardes. » Je commence à paniquer. Je me dis « Oh là là, je vais reprendre une peine. Je vais reprendre des 3 ans, des 90, des 4 ans. » C'est incroyable. Bref. Et là, il y a tous les gardes et tout ça. Je dis « Ouais, il se passe quoi ? » Et là, la dame, elle se retourne. Une dame, je ne l'avais jamais vue. Et quand tu es en prison, tu connais. Et ça fait un an, deux mois. Et tu connais les gens. Tu connais les prisonniers. Tu connais les gardes. Tu sais que le garde, c'est le bloc là-bas. La dame, je n'ai jamais vu de ma vie. Jamais, jamais, au grand jamais, je l'ai vue. Elle se tourne. On est lundi. Il est 16h. Elle se tourne. La dame, elle me dit « Ah, tu es là ? » Comme si elle me connaissait. Elle dit « Ah, tu es là toi ? » Enfin, je te vois. Elle me dit « Tiens, tu as un billet d'avion. » N'oubliez pas, j'étais en Angleterre. Elle me dit « Tiens, tu as un billet d'avion pour jeudi. » On était lundi. Elle me dit « Tiens, tu as un billet d'avion pour jeudi. » Je lui dis « Ça veut dire quoi, billet d'avion ? » Elle dit « Jeudi, tu sors de prison. » Elle m'a dit « Jeudi, tu sors de prison. » Je lui dis « Quoi ? » Elle a dit « Ouais, tu as un vol. En gros, tu as un vol planifié. On va venir te chercher. Tu vas prendre l'avion. Tu vas atterrir à Roissy-Charles-de-Gaulle. » Elle m'a dit ça un lundi. Elle a dit « Tu sors jeudi. » « Jeudi, tu as ton avion. » Je retourne là. Je lui dis « C'est incroyable. » Je commence à appeler ma maman, ma famille, ma tante. Je commence à prévenir ma famille. Donc, j'ai appelé ma mère en premier. J'ai dit « Ouais, maman. » Là, on m'a donné un billet d'avion pour que je sorte jeudi. Mais en gros, je ne sais pas si je pourrais revenir en Angleterre après. Est-ce que je sors ou pas ? Madame, elle n'est pas d'accord. Elle a dit « Non, je veux que tu sortes en Angleterre. Fais ta peine. » Ça fait un an et deux mois. « Fais ta peine et après tu sortiras en Angleterre. C'est mieux. Au moins, tu seras avec moi, etc. » Personne n'est d'accord. Les gens me disaient « Non, prends pas ton bien. » « Non, prends pas. » Je suis retourné dans ma cellule. Je priais. Je ne savais pas quoi faire. Je ne savais pas quoi faire. Ouais, ça veut dire que j'ai fait une prière. Et quand la réponse est venue, je ne sais pas si j'avais envie. Et là, je suis parti. Tu vois, quand Dieu te parle et que tu n'écoutes pas, il ramène des gens vers toi pour te parler. C'est ça que j'allais dire. Ça veut dire que moi, je n'écoute pas. Je me dis « Je ne sais pas quoi faire. » Là, on est mardi. Je ne sais même pas si j'y vais ou pas. Genre, je peux refuser. Et là, je croise quelqu'un. Je m'entendais avec qui ? Il s'appelait Destiné. Et Destiné, il me dit « Écoute, tu sors là ? » Là, j'ai entendu jeudi. Je ne sais même pas. Il me dit « Écoute, moi, ça fait tant de temps que je suis en prison. Tu me dis, je sors au Niger, au Yémen, dans le désert, à Dubaï. Je sors tout de suite. Je m'en fous. Tu es malade. La liberté dans n'importe quel pays, c'est mieux que la prison en Angleterre. » Je me dis « Ah ouais. » Et ça m'a vraiment touché. Mais là, j'ai vraiment compris que Dieu l'a utilisé pour me parler. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit « C'est bon, j'ai pris la décision. Je vais sortir. On m'amène au centre d'immigration. Et après, je suis parti. J'ai pris mon vol. Mais il faut savoir que je n'ai pas pris mon vol n'importe comment. C'est ça, ce qui est incroyable. C'est que j'arrive et là, il y a des gardes pour moi. Genre des gens. On va dire qu'ils étaient 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Ils étaient 6. Ils étaient 6. Deux devant, deux sur le côté, deux derrière. Et là, je me fais escorter. C'est-à-dire qu'ils portent mes sacs. Moi, je ne bouge pas. En plus, je suis menotté. Je suis menotté. Je marche. Au début, je marche dans la rue. Les gens, ils me regardent comme un fou. Je monte dans un Viano, vite teinté. Après, vraiment, je me fais escorter. Je me sentais comme Pablo Escobar. Je me fais escorter. Bam, j'arrive. Et quand j'arrive justement à côté de l'avion, là, il y a un sentiment dans mon cœur qui arrive. Et je me rappelle la prière que j'ai faite. Et là, après, on monte dans l'avion. Et en fait, on s'assoit dans l'avion. Il y en a deux sur les côtés. Parce que c'est des sièges à trois. Deux sur le côté. Deux devant, deux derrière moi. Et là, eux, ils enlèvent leur... Ils avaient des étiquettes en mode police, sécurité. Ils enlèvent tout. Et là, les gens rentrent dans l'avion. Et ça fait comme moi. Genre, moi, j'étais dans l'avion avant tout le monde. Mais autour de moi, ils ne savent pas que c'est des policiers. Genre, comme si j'étais quelqu'un de normal. Et là, ils m'ont enlevé les menottes. Ça veut dire que là, vraiment, c'est comme si j'étais... Je ne sais pas comment j'ai ressenti une liberté. Genre, toutes les personnes qui étaient autour de moi, ils sont fondus dans la masse. Tu vois ce que je veux dire ? Ils n'ont pas dit, lui, c'est un taulard, on reste en mode keuf. Faites attention à lui. Non. Au moment où on est rentré dans l'avion, ils ont tout enlevé. Ils ont fait comme si de rien n'était. J'ai pris l'avion. J'ai atterri en France à Roissy-Charles-de-Gaulle. Et après, il y a mon père et mes amis qui sont venus me chercher. Et là, en fait, le vrai miracle, je vais vous le dire, dans la Bible, il y a écrit, dans un verset, je crois, de Corinthiens 5, 17, qui dit que quand tu es en Christ, toutes choses sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. J'espère que c'est ça. Et en gros, je l'ai lu après. Mais regardez pourquoi je vous dis ça. C'est parce que quand j'ai atterri à Charles-de-Gaulle, on est venu me chercher, etc. Et après, je suis parti refaire, on va dire, mon passeport, refaire mes papiers, etc. Et là, on me demande, est-ce que tu as un casier judiciaire ? J'hésite, je bug. Et là, je fais, on va dire, une demande de casier judiciaire, etc. Il n'y a rien. Rien, rien, rien. C'est-à-dire, je suis arrivé en France, rien, aucun casier judiciaire. Je suis venu en Suisse, aucun casier judiciaire. Genre, vraiment, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est-à-dire que mon passé, tout ce que j'ai vécu en Angleterre, la France n'est pas au courant, tu vois. Là, vous êtes les seuls au courant, c'est un secret, dit-on, personne. Ça veut dire, c'est vraiment, en gros, quand Dieu, il fait quelque chose, en fait, déjà, il prépare l'environnement. Ça veut dire, il a préparé le cœur de mon père, le cœur de ma belle-mère, en gros, pour que j'arrive. Il prépare l'environnement avant que tu arrives. Il a préparé le monde avant de nous faire, tu vois. Et là, c'était juste pour dire vraiment, je rends gloire à Dieu parce qu'au final, j'ai plus trois ans de prison. Je suis sorti au bout de un an et deux mois. Et ça n'existe nulle part dans le monde. Allez, va chercher, va chercher, va chercher, va chercher. Il y a des pays où tu peux faire la moitié de ta peine. C'est-à-dire, tu prends trois ans, tu fais un an et demi. Moi, j'ai fait un an et deux mois. Va expliquer ça, vas-y. Va leur dire. Et voilà, toutes choses sont nouvelles. Du coup, tout ça pour vous dire aussi, toi, tu as vécu des choses comme ça. Genre, tu as été en prison ou, je ne sais pas, tu fais des mauvaises choses et tout et tu as envie de rencontrer Christ. Moi, ce n'était pas difficile. J'ai juste pris la Bible, j'ai ouvert. Et bam, ça a changé. Ma manière de penser, ça a changé ma vie. Si toi aussi, tu as envie de rencontrer Christ, moi, ce que je te conseille, c'est que tu répètes juste après moi. Genre, tu dis sincèrement d'un cœur sincère ou même, si tu ne veux pas le dire d'un cœur sincère, c'est ton problème. Tu le dis vraiment d'un cœur sincère. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, si tu es réel, si tu existes vraiment, révèle-toi à moi. J'ai envie de vivre ce que Mathieu a vécu. J'ai envie d'avoir cette relation avec toi. Apprends-moi à te connaître. Merci. Amen. Vraiment, vraiment, que Dieu vous bénisse. Bon, juste ça, c'est juste pour me faire plaisir à moi, t'as vu. Je vais dire ça avant et je vais dire ça encore. Ce n'est pas New York, ce n'est pas la religion, ce c'est mon ami. Ah, vous êtes mon ami. Ils sont les amis, ils sont les amis, ils ont fait ça pour moi et ils vont faire ça pour eux. Parce que nous n'est pas comme eux. Je ne vais pas le dire, je suis prête pour moi et je prête pour eux. Parce que nous n'est pas comme eux, nous n'est pas comme eux, man. Ah, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada